Ceux-ci sont des scènes réelles. Un test dans différentes parties du monde. Un autre cheval de l'apocalypse se prépare à apparaître. Les quatre cavaliers de l'apocalypse. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens ! » Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Comme l'étendard de la paix, brandi par le cheval blanc, échouera de toute évidence, le déguisement de l'antéchrist tombera bientôt, et il retirera l'arbre sans flèche pour brandir une grande épée. Cette grande épée décrite et donnée aux cavaliers représente un immense pouvoir de destruction. Et aujourd'hui, le monde possède déjà cette puissance. Les armes nucléaires. Le mot grec que l'apôtre Jean utilise pour « roux » signifie « couleur du feu ». La couleur de ce cheval est aussi associée au fait que beaucoup de sang sera versé. Les guerres ont toujours existé, mais rien ne sera comparable à la période qui suivra l'ouverture du deuxième seau. Dans un passé récent de notre histoire, le monde a été choqué par un petit échantillon d'une attaque nucléaire. Les scènes horribles d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon effraient encore ceux qui les regardent. Mais les bombes larguées dans ces endroits ne sont rien comparées à celles qui ont été créées après ces événements. Malgré tous les discours de paix, le monde dispose déjà d'environ 13 000 armes nucléaires prêtes à l'emploi. De quoi détruire la vie sur la planète Terre plus de 50 fois. Plus de 1 000 milliards de dollars ont été investis dans la modernisation de ces arsenaux. Pourquoi investir autant si l'on n'a pas l'intention de s'en servir? Jamais la menace d'utiliser ces armes n'a été aussi forte que ces dernières années. Récemment, la Russie a annoncé son tout nouveau et plus puissant missile. Il porte le nom curieux de « Satan 2 ». Le missile est capable d'atteindre des cibles en quelques minutes n'importe où dans le monde et peut transporter jusqu'à 15 ogives nucléaires à la fois. L'armée américaine travaille sur des robots dotés de muscles, de tendons et de ligaments, plus agiles et plus polyvalents. L'armée australienne, quant à elle, dispose désormais d'une technologie permettant de contrôler des robots par la pensée. Une fois de plus, l'intelligence artificielle sera à la disposition de l'antéchrist. Si dans les guerres du 20e siècle, environ 180 millions de personnes sont mortes, quelle serait l'issue aujourd'hui d'une nouvelle guerre mondiale? Au début de cet épisode, nous avons vu que le monde se prépare déjà vers ce qui certainement arrivera. Ceci est un test d'alerte d'urgence. Dans certains pays, c'est une pratique courante, un test pour préparer la population à diverses situations potentiellement mortelles. Lors d'un test rissant, des millions de téléphones au Royaume-Uni ont fait retentir une sirène d'urgence à un volume élevé, accompagné d'un message d'avertissement. Même les appareils en mode silencieux l'ont fait retentir. Pourquoi ces tests deviennent-ils de plus en plus fréquents? Personne n'est préparé à la puissance terrifiante du cheval roux. Ce sera la période la plus sanglante que l'humanité ait jamais connue. Le message de coexistence cédera la place à la lutte pour la survie. Les personnes s'entretueront sans aucune hésitation. Dure sera la réalité de ceux qui resteront ici après l'enlèvement. Nous ne créons pas la terreur. C'est écrit. La terreur, vraiment, c'est que vous restiez. Nous préférons que vous soyez effrayés maintenant par cette bande-annonce plutôt que participer à ce film. En direct. Nous vous donnons l'alerte. Et alors? Jusqu'à quand allez-vous l'ignorer? Dans le prochain épisode, un autre cheval terrible se manifestera et l'agonie de l'humanité s'intensifie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501